Et salut à tous les chasseurs, ici Kanshu, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière où on va essayer au mieux d'analyser les 5 minutes de gameplay sur Monster Hunter World qui nous ont été proposés lors de la conférence Sony à l'E3 2017. Donc rappelons-le, le jeu est prévu pour début 2018 sur Xbox One et PS4, et devrait sortir un petit peu après sur PC. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les 5 minutes de gameplay, on va mettre pause de temps en temps pour essayer de discuter de ce qu'on est en train de voir. Donc c'est parti. Donc déjà, on peut voir que la nage est de retour sur Monster Hunter. Néanmoins, Capcom a précisé qu'il n'y aurait aucun combat aquatique dans ce jeu, ce qui n'est à mon avis pas plus mal. Donc voilà, c'est juste pour nager pour le lols. Ici, l'arrivée d'un nouvel objet qui est l'arbalète. Maintenant le chasseur aura une arbalète à son poignet qui lui permettra, vous le voyez, d'interagir avec le décor. Donc ici, c'est juste pour ramasser les champignons, mais vous verrez un petit peu plus tard dans le gameplay qu'on peut utiliser cette arbalète aussi pour faciliter la chasse face aux gros monstres. Alors ici, c'est encore une nouveauté de ce jeu. Un nouvel objet, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça ressemble à une sorte de corne qu'on peut utiliser pour faire apparaître, on va appeler ça des petites lucioles, des petits insectes, qui vont nous aider, donc de différentes manières. Ici, ça va être pour analyser une empreinte et essayer de retrouver le monstre correspondant à cette empreinte. Donc, vous voyez, ça nous montre le chemin. Au passage, ils nous montrent qu'on peut passer par Eliane et compagnie. C'est très stylé, ça va faire plaisir. Et voilà, vous voyez, on a trouvé les monstres qui correspondaient aux empreintes, dont des sortes de petits ludrotes. Et ils en profitent, au passage, pour nous montrer un nouvel aspect de ce jeu qui est qu'on peut se mettre à couvert dans les bushs et être tout à fait furtif, ce qui peut éventuellement être pratique pour désaggrer un monstre, à voir si ça marche aussi sur les gros monstres, à voir si on peut se heal, peut-être, dans ces bushs. Ça pourrait être assez OP si on pouvait désaggrer un gros monstre, par exemple, et se heal dans un bush comme ça. Et là, donc, on retrouve les lucioles qui nous permettent de retrouver un monstre, non pas grâce à ses empreintes, mais grâce, littéralement, à son repas. Donc ce monstre, c'est le T-Rex, on va dire, il s'appelle le Anjanath, monstre emblématique de Monster Hunter World, je suppose. Pas spécialement beau, mais bon, voilà. En tout cas, vous le voyez, notre chasseur vient de mettre une tenue de camouflage, donc tenue de camouflage qui nous permet d'être, il semblerait totalement invisible face à cette IA à l'intelligence surdéveloppée. À quoi ça va réellement servir ? Peut-être à mettre un coup critique à un monstre discrètement, à poser des bombes, poser un piège, peut-être si vous faites des 4 livraisons d'œufs à passer discrètement. Voilà. Bon, dans la vidéo, ça va surtout permettre aux chasseurs de chevaucher le monstre, car depuis MH4U, vous le savez, on peut chevaucher les monstres. Donc ici, à la différence près, que l'on peut changer de zone sur les monstres, on peut se déplacer sur les monstres une fois qu'on le chevauche. Donc, ça peut peut-être permettre d'attaquer un point faible et de le faire tomber. Donc ici, on va voir le chasseur qui le fait tomber sur un arbre, qui détruit l'arbre, et donc les branches de l'arbre vont, en quelque sorte, se transformer en piège pour le monstre, pour permettre au chasseur de remonter dessus, pour ensuite, vraiment, le faire tomber, comme sur un MH4U, par exemple. Donc, c'est assez sympa de voir qu'on peut vraiment interagir avec le décor pour chasser le monstre. Et, enfin, voilà, moi, je trouve ça plutôt cool. Donc là, en fait, le monstre nous poursuit sur la moitié de la map pour nous montrer qu'il n'y aura aucun temps de chargement entre les zones. Vous pourrez vous balader en continu sur la map sans aucun temps de chargement. Et c'est plutôt cool. Si vous combinez à ça en plus un cycle jour-nuit, c'est très très sympa. Là, on retrouve une feature dont on a parlé au tout début, donc le grappin, qui vous permet, donc là, en l'occurrence, de dodge complètement une attaque. Très très sympathique. On retrouve de nouveau l'arbalète, qui vous permet, donc là, non pas de cueillir des champignons, mais de faire s'effondrer un élément de décor sur le monstre. Donc ça, c'est cool. En fait, concrètement, dans ce nouveau Monster Hunter World, il va falloir beaucoup plus penser à l'environnement et au décor pour chasser le monstre, réellement, que faire que de l'affronter directement en face à face. Donc là, on voit carrément un Rattalus qui arrive. Donc ça fait plutôt plaisir. Déjà parce qu'on adore le Rattalus, et parce qu'ensuite, on voit qu'en fait, on peut faire en sorte que les monstres s'affrontent en tôt. Et à ce moment-là, donc on arrive, comme ils expliquaient, parce qu'ils commentaient ça en japonais, arriver au bon moment, en fait, pour essayer de finir le travail et d'avoir le loot des deux monstres. Bon, donc là, une nouvelle feature aussi intéressante. Vous voyez de voir le chasseur qui vient de lancer une fusée éclairante. Donc cette fusée éclairante vous permettra d'appeler... Alors, lorsque vous allez jouer en solo, ou peut-être que ça marchera aussi quand on est à deux ou à trois, et que vous êtes un petit peu en mal, vous envoyez cette fusée éclairante et un chasseur qui va être connecté sur le serveur, qui ne sera pas du tout dans votre quête, mais qui sera connecté sur le serveur, va voir votre alerte et va pouvoir vous rejoindre pour vous aider à finir votre quête. Donc c'est assez intéressant comme mécanique. Ensuite, voilà, il faut voir si le chasseur qui arrive, elle est même précompense en fin de quête. Toutes ces conneries, bon. Mais en soi, je trouve ça assez rigolo, finalement, assez fun. Bon, voilà, voir comment ça va fonctionner. Maintenant, on va parler des informations que l'on a, mais qui ne sont pas visibles dans le gameplay. Donc déjà, on a bien les 14 armes que l'on connaît de Monster Hunter. Ça inclut la Voltohash et l'Insecto Glaive. Au passage, on pourra maintenant voir les dégâts que l'on inflige au monstre. Moi, je trouve ça pas forcément top, dans le sens où ça simplifie énormément le jeu. Heureusement, cette option sera désactivable. Voilà, voir comment ça va se passer. On pourra maintenant utiliser des objets en marchant. Donc, ça va être quand même un petit peu OP. On va pouvoir se soigner tout en se déplaçant, tout en d'autres gens. C'est bon, c'est plutôt pas mal. On aura un chat vocal qui permettra de communiquer avec les chasseurs dans le lobby, dans nos instances, dans la quête. Donc, ça, c'est sympa. Ça permettra de faire un petit peu comme sur la Wii U. Sauf que là, on aura un vrai micro qui sera branché à un USB ou un jack sur la console ou sur le PC. Donc, ce sera beaucoup mieux. on aura un camp de base qui va changer la position du camp de base qui va changer à chaque quête. Ça, pourquoi pas. Et dans ce camp de base, donc là, attention, c'est une grosse modification, on va désormais pouvoir changer d'armes et d'armures. Vous allez pouvoir changer votre équipement entier dans le camp de base. Et vous allez, aussi au passage, pouvoir à la fin de votre quête, continuer de chasser librement dans la zone. Alors, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que les zones vont certainement être gigantesques. Les maps, je veux dire. Et dans chaque map, vous allez avoir plusieurs grosses zones et chaque grosse zone va être contrôlée par un gros monstre. L'intérêt, comme on le disait précédemment, c'est que vous allez pouvoir essayer de faire en sorte de faire combattre chaque gros monstre avec un autre gros monstre pour essayer, voilà, d'avoir plusieurs gros monstres. même si à la base, ce n'est pas forcément le Black League Blackhead du tout. Et donc, ils expliquent que chaque gros monstre va avoir des faits de l'essence forcément différentes et que du coup, si le chasseur veut essayer de se faire un maximum de gros monstres, il va devoir avoir besoin d'armes avec des éléments différents, d'armures différentes. Donc, pourquoi pas. Ça va vraiment changer des anciens monster hunters, mais ça ne me dérange pas. Et voilà, donc c'est à peu près toutes les infos qu'on a. On pourra aussi prendre les ressources à la volée, on ne sera plus obligé d'attendre la fin de l'animation de récolte lorsqu'on ramasse des champignons ou des insectes et compagnie avant de les recevoir dans l'inventaire. Donc, ça va nous faire gagner énormément de temps aussi. Voilà, donc c'est à peu près toutes ces infos qu'on a pour l'instant sur ce Monster Hunter World. Donc, on espère en apprendre prochainement. Encore plus. Donc, si jamais il y a de nouvelles infos et tout ça qui sortent, on essaiera de nous tenir au courant. N'hésitez pas à nous solo sur Twitter où on essaye de tweeter des petits trucs comme ça pour vous tenir informé. C'est toujours plus facile que de faire une vidéo. Voilà, et pas sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne chasse et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada